Bonjour à toutes et à tous mes amis, soyez les bienvenus dans l'Antre de Dairon, on se retrouve après une longue période d'absence, alors j'espère que l'année 2017 sera l'année d'un peu plus de constance et de motivation de ma part, je m'excuse vraiment, ne vous inquiétez pas, les let's play qui ont été entamés seront terminés, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais aujourd'hui ce que je vous propose c'est de découvrir un jeu qui est sorti il y a très très longtemps, je crois que c'était 1993 sur PC, donc c'est un jeu que je n'ai jamais fait puisque vous savez, en tout cas ceux qui me suivaient savent que à la base je suis un joueur console de salon et que j'ai touché très brièvement au PC, c'était l'histoire de quelques années au lycée, donc c'était bien après Day of the Tentacle puisque c'est aujourd'hui la version remasterisée que je vous présente, c'est un jeu que je n'ai jamais fait, j'ai vu quelques images à l'époque de la version très pixelisée qui était donc disponible sur l'ordi, sachez que c'est l'un des deux jeux qui est disponible encore actuellement dans les soldes de janvier sur le PlayStation Store, il y a plusieurs jeux qui étaient gratuits ce mois-ci pour ceux qui sont membres du PS Plus, à savoir donc Day of the Tentacle que je n'ai pas encore fait, et c'était quoi encore ? This War of Mine, qui est donc un jeu de gestion un petit peu sur le modèle de Fallout Shelter, pour ceux qui connaissent, que j'ai donc fait, que j'ai platiné il n'y a pas longtemps et que je pense que je vais faire des petites vidéos dessus, sachant que j'ai fait qu'un seul des nombreux scénarios qui sont disponibles dessus, donc ce sera à venir, mais aujourd'hui donc on va partir sur ce jeu-ci, qui est un Point of, un Point of, non, un Point and Click, donc un des nombreux jeux qui existaient à l'époque sur PC, qui était très représentatif de ce qui était disponible sur l'ordinateur, j'ai fait quelques jeux comme ça, lors de mon bref passage sur l'ordi, mais c'était genre Discworld noir, ou un truc comme ça, que j'avais bien apprécié, et ça va me faire bizarre en fait de retourner sur ce genre de jeu qui, dont le Point fort en fait c'est un petit peu les énigmes, et Day of the Tentacle est aussi très connu pour son humour apparemment, et les petites vannes qui sont présentes ici et là, donc c'est parti, ça fait déjà deux minutes que je parle, peut-être même un peu plus, je vais appuyer sur Croix pour démarrer, alors, oh, il est bien sympa ce petit menu, on a donc Nouvelle Partie, Bonus, je ne sais pas ce que c'est, Options, Charger Partie, ça va être difficile puisque c'est la première fois que je lance le jeu, apparemment il y a quand même une cinquantaine de trophées à faire dessus, donc voilà, ça peut être sympa, je me suis dit c'est gratuit, comme je chasse les trophées, bah pourquoi pas, je vais regarder ce qu'il y a dans les options, comment jouer, euh, waouh, cette présentation, utilisez le joystick gauche pour bouger le curseur où vous désirez aller, et appuyez sur, d'accord, ah, il va falloir le manipuler comme une, euh, comme une, comme une souris en fait, d'accord, interagir avec l'environnement, blablabla, déplacer, sélectionner, euh, il faut appuyer sur carré pour afficher la liste de verbes d'action correspondante, et euh, donc, croix pour valider, ok, je, d'accord, c'est bien de savoir que si j'appuie sur la croix directionnelle vers le haut, je vois les objets avec lesquels je peux interagir, donc l'inventaire, blablabla, bon, stop, non, ça va, c'est pas si long que ça, attendez, je vais quand même regarder ce qu'il disait au sujet de l'inventaire, euh, il faut déplacer le curseur vers le bas de l'écran, placer ensuite le curseur sur un objet pour le mettre en surbrillance, euh, un, 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 d'accord, bon, c'est surtout, euh, carré et croix qu'il faut retenir, ces objets de l'inventaire, ok, bon, je pense que on verra tout ça, euh, in-game, les commandes, ben, je pense qu'on sait, paramètres, peut-être, euh, remasterisé, classique, non, non, on va laisser remasterisé quand même, hein, histoire de voir ce que c'est, enfin, on joue à la version remasterisée, donc pourquoi faire un let's play sur ce qui était, euh, à l'époque, sur la version de l'époque, ok, bon, je regarde quand même ce que c'est les bonus, galerie, commentaires, ouais, ok, d'accord, Allez, c'est parti, souhaitez-vous activer l'affichage des commentaires des développeurs ? Non, s'il vous plaît, on veut une expérience de jeu, euh, propre et tout et tout Ah oui, voilà, et c'est développé par Lucas Arts J'ai mon petit café, hein C'est quoi ce piaf ? On est pas dans Duck Hunt quand même Oh, ok, après moi ça pue un peu par ici C'est vrai que c'est un peu crade, hein Oh, y'a que Toulou ! Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Hmm, je suis cuide Hmm Je ne pense pas que tu devrais prendre ça C'est pas mal pour toi Non-sens, ça fait que je me sens bien Plus, plus agressif Hum, hum I feel like I could Like I could Like I could Ouais, ouais, attention Oh mon dieu ! Un tentacule avec des... des... des mains ? Oh, cette transformation... Oh, c'est vrai que ça change tout, hein TING TONG TING TONG Oh, non ! Qu'est-ce que c'est ce petit hamster tranquille ? C'est un métalleux en fait le mec Il est tout mignon là, il tire la langue Il est tout mignon là, il tire la langue La tête des mecs quoi Ah oui, parce qu'apparemment, c'est la suite... il y avait un jeu... enfin un opus qui a précédé celui-ci Je ne sais absolument rien dessus, c'est pas moi qui vais pouvoir vous en parler les amis Je me renseignerai pour la prochaine fois, promis Oh là, attention, il y en a même la petite présentation Youhou ! Eh, c'est pas trop mal, hein ! On dirait... c'est très cartoon en fait, c'est... c'est sympa, pourquoi pas En tout cas, c'est un truc que j'ai encore jamais fait, hein Mon expérience de joueur console, c'est tout nouveau Alors je vais pas dire de connerie, mais je crois qu'à la base, c'était sorti l'année dernière Et euh... et voilà Donc maintenant il est actuellement gratuit sur le PlayStation Store Je vais voir si vous êtes membre PS+, donc profitez-en Je crois qu'il reste plus que quelques jours pour ça On va bientôt passer sur les soldes de février Enfin les soldes de février Je me comprends Eh, c'est long, hein ! Vous pouvez pas mettre ça à la fin ? Pfff, très utile Monsieur, vous avez perdu des pièces de votre voiture Monsieur, vous avez perdu des pièces de votre voiture Oh, les pauvres poules ! Du coup, il va où comme ça ? Ah, ils avaient une vache avec ! Ils ont marqué la vache avec ! Ah, ça va tout de suite moins bien rouler comme ça ! Ah non, c'est sympa, hein ! Bon... Héhéhé ! D'accord, ils vont dans un manoir Je sais pas si c'était pas un clin d'oeil Il y a Psychose, le personnage qu'on voyait à la fenêtre, voilà ! C'est vrai, le film de... Oh, comment il s'appelle ? Je sais plus, celui qui a fait les oiseaux Hitchcock ! Voilà ! Qu'est-ce que nous cherchons ? Nous devons trouver où le docteur Fred est en train de tenir les tentacles ! Ok ! Ça devrait ne pas prendre trop longtemps ! J'ai un final de l'anatomie demain ! Je vais pas un peu flipper avec ses cheveux hirsuts et son regard de poisson rouge ! Si je suis tard, je n'ai pas un test de bronze ! Si je connais le docteur Fred, il a les tentacles dans son lab secret ! La question est... Où est son lab secret ? Bah écoutez, on va essayer de le trouver ! Oh ! Les commandes, les commandes ! Alors... Donc avec L1, on peut faire défiler l'inventaire ! Ça on l'avait déjà vu, que la croix directionnait vers le haut, ça mettait en fait les objets avec lesquels on peut interagir en surbrillance ! Ah ! On peut changer de perso aussi avec les croix directionnées sur le côté ! C'est cool ça ! Donc je ne sais plus ce qu'on va devoir jouer... Enfin avec les trois persos quoi ! Il va falloir se compléter un petit peu ! Il va peut-être y avoir des énigmes qui vont demander de... de se servir de tout le monde ! Les commentaires avec la croix directionnée vers le bas... Qu'est-ce que c'est les commentaires ? Donc bouger le curseur... Ouais ! A la manière d'une souris... Converger vers le point d'intérêt... Il y a plus de boutons que ce que je pensais ! Euh... Ouais... Changer le mode de rendu... Ouvrir l'inventaire... Annuler, passer, marcher... Ok... Bon... Moi qui pensais que toi, elle est surtout passée par carré et croix... Et bien pas forcément ! Alors... Alors... Là on a donc notre petit curseur... Donc j'appuie la croix directionnelle... Croix directionnelle vers le haut... C'est ça ? Oui... Ah oui d'accord, je vois bien tout ce qu'il peut... D'accord... Tout ce avec quoi on peut interagir... C'est bien ça ! Par contre la croix directionnelle vers le bas ne fait rien ! Je ne sais pas trop ce que c'est son commentaire... Qu'est-ce que c'est ? Il y a une pizza quoi... Ah non c'est pas une pizza, c'est du faux vomi ! Ok d'accord... Donc j'appuie sur carré... Ouais je vais regarder le faux vomi... J'aimerais bien savoir... Question con mais... Tirer... Je peux ouvrir le faux vomi... Non mais attendez c'est n'importe quoi... Pousser le faux vomi... Et si je... Est-ce que je peux le prendre ? D'accord il est trop haut... Ok... Ok... La Verne s'en occupe... Ah... D'accord... Bah si La Verne s'en occupe... Nous on va voir... Chuck la plante... Tiens... Chuck la plante... On va la regarder... Un horreur horticulture... C'est quoi ces commentaires... Euh... Je suppose que je ne peux pas l'apprendre avec... Je ne peux pas l'apprendre avec... Je ne peux pas l'apprendre avec... Je ne peux pas la mettre dans sa poche... Ça doit être un peu compliqué... Et très légèrement... Je ne vais pas laisser... Ce motel... Until I find those tentacles... Ok... Bon bah alors... Offre d'emploi... Je pensais que c'était... Une fenêtre... Regardez la fenêtre... I can't see... Past the sign in the window... Bon bah alors... On va regarder cette... Offre d'emploi... Help Wanted... Lab assistant... Hard working moronic drone... Needed to assist genius... With experiments... High school diploma... Not required... What ? Si c'était aussi facile... Vous imaginez ? Non mais là... Tu peux aider un génie... Faire un truc scientifique... Et tout... Et tu n'as même pas besoin... De formation ni rien... Et maintenant... Est-ce que je peux regarder par la fenêtre ? Quelqu'un... Il y a pas le feu... Je suppose... Tant pis... C'est pas nos affaires... C'est un stand... For tourist info... And ads... For local merchants... Ok... Attendez donc... J'ai pris... Le truc là... D'accord... Ah oui... L'offre d'emploi... Et le livre c'est quoi ? Attendez... Il y a aussi un truc là... Oh d'accord... C'est pour revenir aux options... Non pardon pardon pardon... Ok... Ok... Alors... Le prospectus... Euh... On va le regarder... Ok... Une pub... Est-ce que je peux la prendre ? Hop là... Donc là j'ai un nouveau truc dans mon inventaire... Ok... Euh... Ça on a déjà fait... Et un chewing gum collé avec une pièce sur le sol... Hmm... Spearment... My favorite... Ouais bah... Tu vas quand même pas le branger hein... Il a traîné au sol et tout... It's stuck to the floor... Euh... Je peux le tirer alors ? It's stuck to the floor... It's stuck to the floor... Oh... Euh... Euh... Bah je sais pas du coup... Euh... Eh... Attendez... Ah... C'est dur de... Ah non c'est donné... Ok d'accord... Je pensais que je pouvais prendre un objet peut-être pour l'utiliser... Attendez... Est-ce que je peux pas l'utiliser par exemple... Non... Apparemment ça marche pas comme ça... Ok je sais pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un ? S'il vous plaît... It's permanently attached to the countertop... Ah non je voulais pas l'apprendre... Je voulais l'utiliser pardon... C'est le grippin pour l'utiliser... Personne ne vient ? Non ? Non ? Bon bah écoutez... Alors euh... On va aller voir le téléphone... Il n'a pas l'air de fonctionner cela dit... Ah c'est ça qui fait ce bruit... Je me demandais ce qu'il faisait tic tac tic tac... Je croyais que c'était une goutte qui tombait... Ah oui il y a une pièce effectivement ici... 1952... Une pièce de 1952... Oui alors vous l'aurez remarqué... J'ai oublié de le dire... Mais euh... J'ai changé l'intro... Puisqu'il y avait certaines personnes... Qui m'ont suggéré de faire quelque chose de beaucoup plus court... Bon j'étais assez fier de l'intro que j'avais avant... C'est pas grave... Elle restera sur les vidéos sur lesquelles elle était... Je vais pas tout changer et ré-uploider juste pour ça... J'en étais très fier mais apparemment vous la trouvez un peu longue... Alors euh... J'ai pris quelque chose de beaucoup plus classique on va dire... Out of order... Ouais bon je peux pas m'en servir donc... Et ça c'est quoi... Une photo... Ohlala il va de l'autre côté du comptoir... Pour euh... Pour la regarder... C'est pareil aussi je sais pas où est-ce que j'en suis au niveau du... Du son... Euh... Peut-être que le son du jeu va être trop fort par rapport à ma voix... Alors pour la deuxième vidéo je ferai peut-être un réglage on verra... Je regarderai le rendu sur Youtube... Et euh... Et j'avisant... Comment tu veux qu'une photo soit piégée ? Euh... Oui ouvrir la porte... Est-ce que je peux aller dans l'office ? Attendez... Comment je... Ah ! Oh ! D'accord... Cool ! Euh... Y'a pas grand chose là avec lesquelles on peut... On peut interagir... Le portrait... On va regarder ce portrait... Ah mais non c'est peut-être le mec a une perruque... Mais je suis heureux qu'il a accepté sa perruque... Pfff... Euh... Est-ce que je peux... Ouvrir ça ? Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça fait une sauve-guarde automatique... Euh... Oui bah allez vas-y... Comment je peux faire... Je ne sais pas la combination... D'accord... Ok... Euh... Je vais refermer pour l'instant hein... On va pas faire le gars qui... Qui a fouillé... Donc la porte... Là il y a un téléphone... Donc la porte... Là il y a un téléphone... Sleek design... Sturdy construction... Attractive housing... All in all... A fine phone... Hum... Bah vas-y prends le ! Je n'ai pas de temps pour ça maintenant... Je suis en mission... On peut l'utiliser... Même 911 ne s'arrête pas ce genre d'urgence... Dans une emergency... Oui... Attends... Je veux le livrer de compte d'abord... C'est honnête... Eh ! Pourquoi tu l'as ramassé ? Mec ! Je voulais pas que tu le ramasses ! Je peux... Le regarder ou un truc comme ça ! D'accord, docteur Fred n'a pas de penny. C'est fermé. C'est une bouteille de correcteur. C'est vide. Ok. Les photos de famille. Très laides. Si vous voulez mon avis, vous êtes tous très laides dans ce jeu. Bon, on ne sait jamais, écoute, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a... Oh, il y a Darvador dessus, regardez, c'est rigolo. Waouh, c'est de mon film préféré. Waouh. Tu peux le prendre ? Ah zut. Et ça c'est quoi ? Une caméra ? Oh merde, mais alors on m'a vu fouiller dans le bureau et tout. Zut. D'accord. 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 Je ne peux rien faire avec ça. Oh, je ne pense pas. Allez, on va sortir. On va fermer cette porte. Oh. Il m'a trop fait. Pour avoir fermé la porte. Enfin je pense. Pas élevé dans une grange. Je regarderai ce que c'est comme intitulé. Donc il me reste quoi ? Il y a encore cette horloge. Allons voir ça de plus près. Hum, il y a quelque chose de drôle sur cette horloge. Quoi donc ? Je peux l'ouvrir ? Haha, un passage secret. Oh. Et bien dis donc. On a fait vite. Ouf. Enfin on a fait vite. Oh la quelle énigme. On n'a même pas eu besoin de se servir des objets qu'on a trouvé. Laverne. How'd you get upstairs ? Am I upstairs ? I got lost. Seen any tentacles ? What's a tentacle ? Oh, just something I woke up in my spare time. Made good pets actually. Until one of them tried to take over the world. And to tie the little buggers up in the basement. Good thing you told us that. Yeah, Bernard wanted us to set them free. Thank God you weren't that stupid. Did you say Bernard ? Oui, parce qu'apparemment... Day of the tentacle était précédé d'un autre jeu. Thanks Bernard. Yes, thank you Naive. Now I can finish thinking of the world. Wait ! Bernard et le fameux docteur se connaissent déjà. He's incredibly evil, isn't he ? Ah, I'll try to talk him out of it. Well, what possible harm could one insane mutant tentacle do ? Oh, pas grand chose à tous les coups. Leaping lab rats. Doctor Fred. What have you done this time, you meddling milk toast ? Now, Purple Tentacle is free to use his evil mutant powers to take over the world and enslave all humanity. Ops. Bon, elle a juste deux bras, c'est bon. All I have now is to turn off my sludge-o-magic machine. And prevent the toxic mutagen from entering the river. Yeah. Isn't it a little late for that doctor ? Of course. That's why I'll have to do it. Yesterday, through the time machine. Ouais ! Un voyage patio-temporel ! Mais en général, on sait que ça se passe jamais très bien ce genre de choses. Le chrono-VC ! Ah ouais, c'est des cabines de chiottes, d'accord. C'est sympa. Je veux pas dire. Non, y'a eu que des morts. Y'a pas eu de blessés, que des morts. Ouais, je veux pas dire, mais ça a quand même moins de charme qu'une de Loréane, hein. Je sens pas du tout ce truc-là. Ok, d'accord. Bah, y'a Jody. C'est Jody qui passe à la télé. C'est très bizarre quand même, hein. J'ai comme un doute. J'ai comme un doute. Il a l'air un peu surpris que ça marche. Et ils ont dit que l'Imitation Diamond n'était pas bon. Oh oh. Oh oh. Non mais ses têtes. Bon, y'en a un qui s'éclate, hein. Wouhou. Ah. Y'en a un qui revient au point de départ. Oh, il est plus là. Ah si. Il est tombé dans la cuvette, le pauvre. C'est vrai. Bonne question. Je me demande s'il n'y a pas eu une mauvaise traduction. Il me semble qu'il disait qu'elle a été envoyée 200 ans dans le futur et j'ai cru lire 2 ans. Enfin, c'est difficile de lire et de discuter en même temps, mais... Enfin, on verra bien. Mais j'ai un doute. Je crois que je vais réussir ça. Une super batterie brevetée. Une super batterie brevetée. J'ai du mal à retenir son nom. Il y a Bernard, Laverne et Oogie. J'ai du mal avec Oogie. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que j'ai fait moi-même parfaitement clair. D'ici, step one. Find plans. Jusque-là, ça va, ok. Step two. Sauver le monde. Ok, d'accord. Step three. Dégagez de ma maison. Oui, d'accord. Ok. Ok, d'accord Bon ben je suppose qu'on va faire une pause d'ici Ça fait déjà plus de 20 minutes du coup Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu Ça changera un petit peu de ce qui a déjà été proposé sur la chaîne Donc ne vous inquiétez pas, je vous ai aussi dit que les let's play qui ont été entamés seront terminés Si tant est qu'il y a encore des gens qui attendent la suite En tout cas, pour les prochains En tout cas, ce sera fait le temps que je regarde un petit peu Où est-ce que j'en étais sur la chaîne Que je complète ce qui doit être complété Que je mette les bons mots clés et tout et tout Mais c'est pour très bientôt, c'est en cours Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Day of the Tentacle vous a plu Moi je vous donne rendez-vous très vite pour la suite des aventures de Bernard et de ses deux compères Et je vous dis donc à très bientôt Passez une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo Je vous dis à très bientôt C'était Dayrun Tschüss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.